Dans le district de Mansar, le kapok à deux riz atteint 500 arrières le kilo et le kilo de viande de bœuf se vend à 12 000 arrières. Situation qui a convaincu le directeur national de la protection des droits des consommateurs à vérifier les prix des denrées alimentaires au marché. Je suis étonné à mon passage à Mansar car le coût de la vie a augmenté, surtout celui du riz. Au mois de septembre, le kapok est déjà à 500 arrières. Il y a plusieurs raisons à cela selon la population. Un jirama car il ne dispose pas suffisamment d'énergie pour faire tourner les machines décortiqueuses destinées à moudre le riz alors qu'il y a du riz en abondance. Des camions chargés en riz quittent également Mansar. Les récoltes de vanille et de girofle contribuent aussi à la charte de la vie. L'État devrait prendre des mesures. Le reste du riz produit localement devrait être décortiqué ici après l'amélioration de la production de la jirama. Si celle-ci ne dispose pas de machines suffisantes à la production de l'énergie nécessaire pour décortiquer le riz, l'État, le responsable, devrait s'y remédier car le riz est l'aliment de base des Malagas. Lors de sa visite au marché, l'Itarabézar a également contrôlé les appareils de mesure utilisés par les commerçants comme les pois et les kapok.